La partie est en train de se lancer mon cher Dim, c'est une belle nouvelle, on va pouvoir aller justement sur ce point stratégique de scan, première map tout simplement de ce tournoi et de cette ZCup numéro 5, je me remets sur l'écran, est-ce que je suis bon de mon côté, on devrait être pas mal, on devrait être pas mal du tout, les Clutch Rain et les Nuxeria, donc les noms en haut sont inversés, malheureusement j'ai mal pré-shot, mais dis-moi si tout va bien de ton côté, on va commencer donc sur les Clutch Rain qui seront en bleu face aux joueurs des Nuxeria qui seront eux en rouge, on pourra ré-échanger tout ça juste après, il y a Alex à la prod qui va faire le travail également, dites-nous si on a des problèmes tout simplement en termes d'image etc, mais normalement ça va être bon, la qualité est peut-être pas top top pour toi mon cher Dim, mais c'est bon du côté des joueurs, donc tu me dis si tu as un petit peu de mal, on pourra essayer de voir tout ça, mais globalement nous du côté des spectateurs, on devrait être tout le bon niveau qualité, je refais le check, mais normalement on devrait être pas mal, avec pour l'instant les Clutch Rain face aux Nuxeria, on a bien débuté, on est sur Melko pour l'instant qui est en 3-0 au niveau de ce côté droit, et comme tu vois on est déjà en train d'aller tenter de préparer la rotation en bas à gauche de l'écran où on voit la mini-carte, avec la rotation qui va se jouer là où c'est en train de se jouer ici, mais globalement gros début de carte de la part des Clutch Rain, on va tenter de bien se positionner pour le P2. Très très bon début de carte, on a vu là Melko qui est venu s'imposer directement sur le P1, il a pris deux fois son duel face à Nagix, et forcément directement les Clutch Rain qui ont pris un avantage assez conséquent sur le P1, généralement il est assez contesté, là on a décidé de faire la transition très très rapide sur le P2, il semblerait que le pari soit un petit peu risqué du côté des Nuxeria, parce que là vous le voyez encore une fois, l'équipe bleue, à savoir les Clutch Rain qui sont en place sur le point, et encore un gros duel, vous voyez votre killfeed là, elle est totalement bleue, tous les joueurs sont en train de s'envoler tout simplement dans ce début de game, et déjà 60 points d'écart mon cher BRK, on a l'impression que ce start côté Nuxeria c'est pas celui espéré. Ouais pas celui espéré effectivement, là justement il nous faut un petit peu mentir, ils arrivent à refaire un gros break, mais c'est un peu compliqué, je crois qu'on a envoyé d'ores et déjà un killstreak là sur le point, on va pouvoir se repositionner, tenter d'aller préparer ce P3 justement, tu vois là où il se situe, le numéro 7, le numéro 8, vont se faire back par le numéro 9, ici c'est Clem qui va tenter de temporiser, parce que le point est juste à côté de lui, on le voit justement, c'est le verrou sur la mini carte en bas à gauche, on a justement cette position, cet endroit qui va être extrêmement important pour son équipe, dès qu'on arrive à bien se positionner, on va pouvoir attendre le niveau de ce côté gauche, Clem ici au niveau du côté gauche, qui va pouvoir prendre un gros kick sur Melko, il est un petit peu, on va dire simplement l'épine dans le pied de cette équipe des Clutch Raid, mais il arrive à faire un gros travail de son côté, il reste en vie, c'est super important, il y a un autre joueur qui va arriver au niveau de sa droite pour l'instant, qui vient de réaliser le premier kill, c'est Vrizix, enfin salut Vrizix, le gros double kill, pour permettre à son équipe de récupérer les bonnes zones de réapparition, on va pouvoir se repositionner avec Lynx notamment, sur le côté gauche, qui va tenter d'aller slide très très haut, le deuxième kill, non, ça ne passera pas, mais 80 à une trentaine de points, on a récupéré quelques points en le prenant par le front, mais globalement ça se fight plutôt pas mal sur ce P3, avec Melko notamment ici. Elle est plutôt pas mal, la réaction des Nuxeria, parce qu'on était en train d'observer justement, tu l'as dit, c'était Clem qui était dans le back de tout le monde, il a su rester en vie au bon moment, on avait eu pourtant un bon setup de la part des Clutch Raid qui était à 4, vous l'avez vu sur le mid, il me semble que c'était Zerkac qui s'est un petit peu trop avancé, ils avaient pu prendre le premier kill, ils avaient le flanking, mais derrière ça a bien tenu, et comme on l'avait vu, on avait plus d'une soixantaine de points d'écart entre ces deux équipes, finalement ça a été un petit peu réduit, et plus que pas mal, parce que désormais on a, on va dire, une trentaine de points bientôt d'écart entre ces deux équipes, on est au niveau de ce point Eglise, avec Zerkac qui va essayer de faire la différence, pourquoi pas, il va tomber directement, c'est Vrizix qui prend un bon double kill, et Nagix, oh le triple kill de la part de Nagix là, qui est venu un petit peu sonner la révolte là-dedans, ce point c'est plutôt bien fait de s'apparaître derrière, c'est Clem qui va arriver en soutien pour essayer de capitaliser au maximum sur ce joli triple kill, en tout cas on voit une équipe des Nuxeria qui n'abandonne pas, après un très très go start de la part des Clutch Reign, notamment sur le point de vue individuel pour Melko et Vrizix, on a eu un petit coup de tonnerre là-dedans, ce point, et ça va faire du bien forcément aux Nuxeria qui vont même sans doute reprendre la tête mon cher BRK, après ce point qui a été break de la meilleure des façons. Très très bien joué avec notamment Nagix ici à l'écran, c'est énorme triple, t'as très bien fait de le noter parce que c'était ultra déterminant dans ce break, ça a été excellent, ça leur a permis de prendre depuis le front et ça leur permet de reprendre une avance dans cette game, une dizaine de points, on est déjà à la rotation et on est très bien installés, du côté de Vrizix c'est des siens, mais il faut quand même noter le bon retournement de situation de la part d'Aluxeria, on reste en vie du côté de Vrizix, notamment face à Zerkai ici, il va tirer un petit peu à travers cette fenêtre, c'est le mauvais TK là ici de Vrizix, mais son coéquipier avait fait le travail, il va rester en vie, c'est intelligent ce qu'il est en train de faire, il va attendre l'aide des coéquipiers, il va prendre un énorme shot ici sur Nagix, très solide encore une fois de la part de Vrizix, côté droit qui va tenter de garder la position, il va finalement tomber, mais il y a encore Melko avec lui et Twizz qui sont bien en place, on tente de rester en vie, Twizz qui va avoir un duel important on a ici, et qui va pour l'instant rester en vie, il va tenter d'aller agresser, dommage, c'est quelques petites bombes qui vont être perdues, mais logiquement Lynx devrait pouvoir faire le travail, c'était sans compter Nagix qui est passé en bas de la maison, et qui va tout simplement se repositionner ici au niveau du middle, arriver dans le dos de ses adversaires pour aller repréparer la transition, ça joue énormément MP40, c'est une assez petite map Toscan, on va avoir assez peu de barres ou d'automates, mais globalement il faut rester en bonne position et mettre énormément de rythme, et pour l'instant on a fait un très bon point pour les Clush Rain, mais attention encore une fois on a vu que la Nuxaria était capable de faire de gros comebacks, alors qu'on repart au niveau du P1. Ouais il va falloir être vigilant tout de même côté Clush Rain, parce qu'on l'a vu la Nagix même s'il était un petit peu dans le mal, en ce début de game il a su se réveiller et sortir une grosse grosse série de 4, qui a donné un petit peu d'air à son équipe, malheureusement la transition n'avait pas été réellement opérée, on est revenu du côté de ce P1 pour les Clush Rain, et on a mis le pied assez facilement dessus, une trentaine de points d'écart, ça a été finalement récupéré par les Nuxaria, on va essayer de ne pas mettre un petit peu de problème dans cette défense, avec Lynx qui va essayer de prendre un kill, c'est finalement tombé sous les balles de Clemsi, qui a plutôt bien défendu son beefsteak, comme on dit, le point qui s'échange, ce P1 qui est beaucoup plus disputé, le premier de la game qui avait permis justement à cette équipe des Clush Rain de prendre un petit peu d'avance, il reste une dizaine de secondes, on va essayer, pourquoi pas d'aller chercher ses kills sur la hill, ça ne passera pas et on va devoir, messieurs, forcément s'activer, parce que là on est entré dans une folie meurtrière, et forcément le joueur qui est tombé au moment où on avait une série de 5, c'est Melko qui fait un gros travail et qui va être à la transition pour ce P2, on essaie en tout cas de chercher, eh ouais forcément on s'est fait cut, eh oui on s'est fait cut alors qu'on passait dans le dos, et c'est un kill très important que vient de faire Nadjix là, il va falloir maintenant tenir, on sent que vraiment les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche, là mon cher BRK, on voit que ça réagit bien, j'aime bien la capacité de réaction des Nuxéria qui n'était pas bien partie, et pfff, grand duel de la part de Clemzy, et comme tu l'as dit, la MP40, on est assez radical quand même avec. On est très très radical du côté de Clem, qui lui est justement habituellement plus un joueur d'air, mais il a des très très bons déplacements ici avec ses MP40, ça ne passera pas cette fois-ci, mais en tout cas ils ont les bonnes zones de réapparition, les bons respawns comme on dit, Nadjix encore une fois qui est en train de faire le show, le seul joueur de la game avec Vrizix, ça a été à plus de 20 kills, donc pour l'instant ça se déroule très très bien pour lui, il permet à son équipe de reprendre un petit matelas un peu plus confortable d'une vingtaine de points d'avance, maintenant on va pouvoir tranquillement se diriger au niveau du P3, mais encore une fois c'est un joueur, c'était Aiden qui était bien en place sur le point, Clem qui va avoir un rôle important à jouer, il a justement un missile qu'il va envoyer pour tenter de récupérer les zones de réapparition, on va tenter d'aller chercher les joueurs justement, on ne verra personne, et on trouvera un double kill avec un de ses coéquipiers pris justement dans la position, Clem qui est très bien positionné, qui fait un très gros travail, qui va pouvoir enchaîner maintenant de son côté, il y a Melko qui va finalement tomber sous ses balles, mais encore une fois très gros travail de la part de Clem ici, qui fait encore une fois la très bonne rotation du niveau du P3, qui reste en vie, qui arrive à éliminer Vrizix, ça va arriver dans le dos finalement, et le travail est fait, on voit que tous les joueurs ont été repoussés, plus 40 points en faveur d'Aiden et des siens, pour l'instant c'est eu un très très beau comeback de la part d'Anuc Seria, encore une fois, le très gros moins 4, moins 5, encore une fois Nagix, série de 5, il est dans une véritable folie meurtrière, comme tu l'as dit tout à l'heure, très grosse série pour lui, pour l'instant ça déroule plutôt fort, et il va déjà préparer la rotation. Et Zerkak était aussi peut-être en situation de difficulté, lui aussi était en série de 5 juste avant de tomber, encore une fois c'est Nagix qui vient de sécuriser son 7ème kill, on va continuer, malheureusement pour lui c'est Vrizix qui est venu calmer un petit peu ses ardeurs, mais vous le voyez un 213 à 156, la vapeur c'est complètement inversé, dans cette partie on a mis un petit coup d'accélérateur, côté Nuxeria avec forcément un Nagix pour l'impulsion, on le voit au niveau des scores, c'est assez homogène sur les deux équipes, on a Vrizix qui est pas mal en difficulté avec 15-25 du côté des clutch rain, mais on essaye de faire la différence, on est revenu avec Zerkak qui va forcément mettre du rythme, le point stratégique qui est en conflit, on va rentrer, prendre un premier kill de la part de Zerkak, là c'était sur Linz, on va essayer de mettre un petit peu de pression, mais finalement on va tomber sous les balles de Twiz, la bataille fait rage, et on essaye, pourquoi pas, de recoller au score côté clutch rain, pour le moment ça semble assez compliqué, même si Twiz est venu taper du point sur la table, dans cette hill, on a permis à ses coéquipiers de garder le point, et mine de rien de réduire pas mal cet écart, mon cher BRK, puisqu'on était à une trentaine, quarantaine de points d'écart, même j'ai envie de dire, on va s'approcher de la barre des 200 points pour les clutch rain, 213 à 194 exactement, à l'issue de ce point, en faveur des Nuxeria, pardon, et le prochain point, je pense mon cher BRK, va être décisif, alors que là, BRZX vient de nous gratifier d'un énorme triple kill, lui aussi, il est vraiment bien dans sa game. Énormément de kills réalisés par BRZX, extrêmement clutch, ceci encore, ça a été son point tout à l'heure, on se souvient BRZX qui avait tenu énormément de secondes à lui, tout seul ici dans cette position, on reste avec lui, et justement pour l'instant, on va revenir à exactement l'égalité parfaite entre ces deux équipes, on ne peut pas terminer pour ces deux équipes maintenant, voilà qui est fait grâce au bon hold de la part des clutch, c'est bien joué de la part de Lins, c'était si un, Lins qui va tenter de rester en position, on y va un par un pour l'un point, est-ce que c'est la bonne chose du côté des Nuxerias, pour l'instant on est un peu en difficulté, on ne peut pas terminer mathématiquement, mais attention à ne pas trop se mettre proche du 250 points de leur côté, Melko notamment, qui s'est bien positionné au niveau encore une fois de ce point, mais c'est que ça va suffire seulement les paralysantes qui arrivent et qui sont plutôt bonnes, Twizz qui va avoir un rôle encore une fois extrêmement important, il fait un petit peu de challenge nécessaire, ce qu'il est en train de faire, c'est très bien joué le contexte, le contest pardon, et ça va permettre à Lins de récupérer quelques secondes, mais est-ce que la transition a été faite pour l'instant, elle est belle et bien aux mains des Nuxerias, c'est très bien joué pour l'instant au niveau de ce pair. Ah oui, vous le voyez sur votre mini-carte en bas à gauche, vous le rappelez que l'overlay est inversé, donc le nom des équipes aussi, on est bien sur pour le moment des Clutch Rain qui mènent 237 à 226, il va falloir rentrer dans le point, il va falloir mettre du conflit, parce que ça va être un petit peu compliqué, vous voyez sur votre mini-map en bas à gauche, ça continue d'accélérer, Twizz avec le bon double kill, Vrizix qui va arriver avec un double kill en soutien, la bonne défense de la part de Vrizix, c'est plutôt bien fait, Aiden qui va essayer de créer un trou, seconde 247 à bas à 226, le conflit a été ramé, on a complètement retourné le point, mon cher BRK, maintenant il va falloir défendre, il va falloir être solide avec eux, pourquoi pas Zarkia qui va envoyer son stuff, il va falloir attendre les adversaires, il va ne pas falloir perdre ce jeu, il va être d'une importance capitale, on a du monde au fond avec un long shot, pourquoi pas, Zarkia qui va sortir le kill sur Melko, Lins derrière qui va reprendre le kill, et c'est finalement du coup les Clutch Rain et non pas les Nuxerias qui vont venir s'imposer dans cette première map, 250 à 239, mon cher BRK, ça a été vraiment serré de bout en bout, après un start un petit peu compliqué pour les Nuxerias justement, on a réussi à revenir dans la partie, mais derrière, ça a été tout simplement explosif jusqu'au bout, avec un Nagix notamment 33 kill sur cet HP, il a été plus que proactif, mais à la fin, forcément c'est au jeu du territoire, au jeu du kill des derniers duels dans la île, et à ce petit jeu là, ce sont bien les Clutch Rain qui se sont imposés. Très très bien joué de la part des Clutch Rain qui ont été extrêmement clutch sur cette fin justement, c'est extrêmement solide, ce qu'ils nous ont réalisé en tout cas, ça a été une très très belle première carte, une très belle entrée justement dans cette ZAC Cup numéro 5, merci à vous de nous suivre, on va pouvoir d'ici quelques instants justement, rechanger le nom des équipes, pour être dans les bonnes, dans le meilleur des positions possibles, hop, normalement ça devrait être bon pour la prochaine partie, mais ça a très très bien joué du côté de ces deux équipes, on va se retrouver en SND justement entre les deux teams, mais globalement ça a été très très bien joué de la part des deux teams, ça s'est joué vraiment dans le moment Clutch, à la fin encore une fois, ça a été extrêmement serré entre les deux équipes, c'est bon, j'ai normalement pu échanger le nom des équipes, donc on devrait être pas mal, si jamais, si besoin, mon cher, mon cher Dim, si tu préfères peut-être que je te mette un petit stream sur Discord, pour essayer d'avoir une qualité, un chouille meilleur tu me dis, ouais, écoute pour le moment ça va, c'est assez lisible, bon j'ai littéralement le front dans l'écran, mais ça va, c'est ok, tant que je peux lire c'est cool, et honnêtement ça fait plaisir de rentrer en matière comme ça, tu vois, l'HP je pense que c'est un mode pour ça, bon c'est cool de voir des stompes, mais si on voit un 250-50, c'est marrant 30 secondes, mais nous on aime, on aime le suspense jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des cartes, et quand un BO commence comme ça, surtout un BO3, on est déjà au pied du mur, forcément pour une des deux équipes, et derrière on doit réagir en recherche et des solutions, donc ça va être cool, je pense que ça va être cool, j'aime beaucoup ce que les joueurs nous proposent aujourd'hui. Exactement, et on part tout de suite dans la deuxième game, on a mis un petit peu de temps à se lancer justement mon cher Dim, mais là c'est parti, on va tout de suite en SND, je sais que c'est ton mode favori de tous les temps, donc on va évidemment pouvoir surveiller ces joueurs, on est sur SND Bokehage, justement avec énormément de close range, mais aussi 2-3 grandes lignes habituelles, comme vous les connaissez sur Call of Duty, avec l'open kill qui a été réalisé par Zerkat, Vrizix au niveau de ce petit bâtiment qui est proche justement du bombe site, ah mais on n'a quand même pas la visibilité, il est en train de nous préparer une petite grenade, qui nous a concocté de belles manières, mais ça ne suffira pas, il ne trouvera personne, en situation de 3 contre 4, avec Linz, Vrizix et Melko en défense, opposés aux 4 attaquants, justement de l'autre côté des Nuxeria, qui ont réussi à poser là, bon on va rester sur les défenseurs, ils ont un gros travail à faire, avec Linz et Melko opposés maintenant à 4 adversaires, qui doivent tenter d'aller chercher au moins le premier kill, voilà qui sera fait, il ne reste plus que Melko, qui pendant ce temps-là a perdu son coup équipier Linz, Melko qui est maintenant en situation un petit peu critique, de 1 contre 3, il n'a en plus plus de balles, il tente d'aller push justement, et d'aller pourquoi pas chercher la short distance, avec son arme de poing ici, il ne trouve personne, mais il a quand même réussi, qui pardon a bien passé dans le dos, il reste 13 secondes, 12 secondes avant que cette bombe explose, il va tenter peut-être d'aller mettre une petite sneaky, non il ne trouvera pas le temps, il prendra le premier frag, mais ça ne suffira pas au niveau du temps, évidemment la bombe va exploser, on vérifie tout ça du côté de Zerkar, mais c'est bon, ça a été bel et bien validé, on n'ira pas chercher également, on va dire, cette petite avance au niveau des killstreaks, pour tenter de rester en vie, finalement on ne tombera pas, mais pour l'instant c'est bien joué, ce sont bel et bien les Nuxeria, qui mènent 1-0 dans cette S&D, on rappelle, ce sont bel et bien par contre les clutch rain, qui mènent 1-0 dans le BO, on va pouvoir juste rééchanger rapidement, les scores en bas de votre écran, mais comme ça ce sera fait, 1-0 dans le BO pour Nuxeria, les équipes en haut ont bien été modifiées, normalement ils devraient être bons, mais c'est bel et bien la team clutch en rouge, qui va tout simplement mener 1-0 dans le BO, pour l'instant, une attaque plutôt classique, une belle pause de bombe rapide, et on a pu bien s'en sortir du côté des clutch rain, du côté des Nuxeria, pardon. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu l'attaque type, c'est-à-dire qu'on fait l'open kill tout de suite, et là c'est ce que j'aime voir, par exemple à l'image de Vrizix, on y va, on va poser la bombe, ça peut paraître au bête, mais forcément c'est retourné totalement l'avantage d'une manche, alors que là c'est Nadix qui est venu qu'il y a Vrizix, avec une très belle grenade, Nadix avec le bon double kill, situation de 2 contre 1, 1 contre 2, même désormais, Aiden qui va être en situation de clutch, il va avoir fort à faire, puisque ses bombes ont été posées, le premier duel qui a été remporté par Aiden sur Twizz, et malheureusement ça ne passera pas, là on a tout de suite été coupé l'herbe sous le pied, de l'assaillant, un partout, égalisation des clutch rails, dans cette recherche et destruction, pour le moment on a envie de dire, deux attaques qui ont été parfaitement menées. Très belles attaques justement, de la part des deux équipes, avec cette fois-ci justement, une pause plutôt rapide, alors qu'on a pris notre temps tout à l'heure du côté d'Enuxeria, cette fois-ci, on va pouvoir repartir en attaque de leur côté, justement pas mal de duels, à aller chercher rapidement du côté de ces joueurs d'Enuxeria, avec pourquoi pas Nagix encore une fois, qui nous fait un très très gros début de BO, il a encore trouvé deux kills sur cette manche, certes perdante, mais quand même plutôt important pour se mettre en opposition, cette fois-ci il va se faire surprendre dans le dos, et oui c'est Vrizix, très filou là ici, qui a réussi à trouver le bon angle, et la porte s'est ouverte devant lui, c'était pas béni tout simplement pour lui, il a réussi à trouver cet open kill le plus gratuit du monde, et en plus il est resté en vie, c'est un avantage assez décisif, Twizz extrêmement agressif au niveau du milieu de la carte, ils étaient deux joueurs à vouloir justement mettre pas mal de rythme, et ça a plutôt bien fonctionné, Clem ici au niveau du top, qui ne verra qu'un joueur l'éliminer finalement, Zerka en bonne position ici, qui va tenter lui de se retourner, de se repositionner, mais en 1v3, je crois qu'il n'a même pas la bombe en plus, non elle est par terre, on le voit sur la mini carte en bas à gauche, il va pouvoir la récupérer peut-être, elle est en dessous, je crois que c'est justement Nagix, Nagix pardon, qu'il avait perdu au début de la manche, on va tenter de se repositionner pour lui, mais globalement c'est un petit peu difficile, on ouvre des portes, on tente de faire un petit peu de bruit, de créer un petit peu le chaos, mais globalement on se ferme déjà un petit peu de chase, oh il a arrêté de tirer malheureusement, mais je ne pense pas que ça n'aurait changé grand chose à cette manche, quoi qu'il en soit, 2 à 1, première défense mise par ses Clutch Rain, on va voir justement si c'est un point important, on revoit la KitKam, qui s'est un petit peu loupé sur le coup de cross, mais avec l'aide de Melko en crossfire derrière, aucun problème, 2 à 1, quatrième manche à venir, et les Nuxerdias qui doivent tout de suite recoller au score en défense. C'était pas mal, c'était pas mal, mais on le voit forcément, les Clutch Rain là qui font la belle opération, puisqu'ils viennent marquer leur deuxième manche d'affilée, et hop là, alors désolé, j'ai dû avoir un petit souci avec ma webcam, vous m'en excuserez, on réglera ça à la fin de la manche priorité à l'action, comme on dit mon cher BRK, avec Melko qui a décidé d'aller prendre ce top, pour le moment pas d'open kill, on essaye de s'observer, de prendre des informations, vous voyez beaucoup de mouvements, notamment avec Vrizix, qui va pouvoir débloquer le compteur de kill, la bonne grenade sur Nagix, Zerka derrière avec un bon kill lui aussi, un bon double kill de la part de Zerka, et forcément, on va commencer à se mettre en mouvement. Côté Nuxerdias, c'est plutôt bien joué, Hayden qui est venu sécuriser ce qu'il sur Vrizix, c'est une situation de 1 contre 3, en défaveur de Melko, qui est plutôt bien dans le début de cette recherche et destruction, mais qui je pense va avoir du mal forcément à s'en sortir, on essaye de jeter un oeil à ce bomb site, on sait qu'il y a du monde au top, on a pu repérer Zerka, oh là, c'est peut-être un petit peu une erreur d'avoir tiré, on a donné beaucoup d'informations, et désormais on sait, on s'attend à tout moment à se faire clutch à Hayden, qui a une position intéressante, et il va se faire cueillir directement par Melko, qui a une belle inspiration, et Melko derrière, qui va mettre énormément de balles sur son adversaire, il a une position assez favorable désormais, puisqu'il peut mettre énormément de pression psychologique sur ses adversaires, il sait où il se trouve, il n'a pas peur, vous l'avez vu, d'aller provoquer les duels, mais le problème c'est que la montre joue contre lui, 15 petites secondes, il va rentrer dans le bâtiment, et forcément, une bonne prise à deux de la part des Nuxeria, qui vont venir tout simplement égaliser, dans cette recherche et destruction, mon cher BRK, deux partout pour le moment, des équipes qui nous ont prouvé, que c'était capable d'accélérer en attaque, d'aller marquer des rounds, et aussi parfois de jouer un petit peu plus prudemment, un petit peu plus patiemment en défense, pour aller chercher une égalisation, comme l'ont fait les Luxérieurs aujourd'hui. Tout à fait, je te laisse F5 de ton côté sans problème, mon cher Dims, on se retrouve dans quelques petites secondes, mais quoi qu'il en soit, nous de notre côté, on est reparti en attaque, avec justement cette belle équipe de Nuxeria, qui nous a vraiment bien surpris, sur le début tout simplement de ce match, avec une presque victoire justement, face à une des équipes quand même, une des équipes favoris de ce tournoi, on essaie de mettre un très gros pouce, du côté de Nagix et Aiden, on ne s'en sort pas super bien, du côté d'Aiden et des siens, avec justement maintenant, une situation de 1 contre 2, Aiden qui a déjà réussi à prendre 2 kills, dans cette manche, va-t-il pouvoir aller en chercher, à deux autres, pour potentiellement faire exploser, cette bombe, c'est trop compliqué, très grosse défense, de la part des Clutch Rain, on a tout de suite repoussé, cette attaque, qui a été extrêmement rapide, on a tenté de mettre beaucoup de rythme, mais au final, ça n'a pas suffi, dans cette position, on va tenter maintenant, de repartir de l'autre côté, et de se redonner une chance, un petit peu, mais attention, les Clutch Rain, encore une fois, qui sont dans une bonne position, il va falloir aller les chercher, les défenses commencent à rentrer, et attention, le break, il pourrait potentiellement arriver, est-ce que Dims, tu es de retour de ton côté, je suis là, on va pouvoir repartir en attaque, avec, pas de soucis, aucun problème, avec Melko, notamment, au niveau de ce côté droit, qui va pouvoir repartir, allez, il faut réagir, un côté Nuxeria, parce que, on l'a dit, on s'est incliné, lors de l'HP, il ne faudrait pas laisser passer, cette recherche et destruction, sinon, il en serait déjà terminé, de ce B2O3, et Melko, qui va essayer, pourquoi pas de pousser vers la droite, vous le voyez, Melko qui est en C2 actuellement, et qui est en train, d'offrir une très très belle prestation, sur la recherche et destruction, c'est un joueur d'expérience, un joueur, qui a l'habitude de ses modes de jeu, et attention, parce que, là, on va, un petit peu, investir ce bombe-ci, trop facilement, on a vu 3 kills déjà opérer, derrière, ça va dérouler, côté clutch rain, tu le disais, on craignait un clutch, voilà, qui est fait désormais, 4 à 2, on a l'impression, que les Nuxerias, font un petit peu, prendre à la gorge, sur cette recherche et destruction, les duels sont, assez téléphonés, et sont beaucoup, beaucoup attendus, aux endroits, qu'ils choisissent, et forcément, derrière, ça fait la différence, en tout cas, belle opération, pour les clutch rain, qui viennent breaker, et qui viennent faire le premier break, dans cette rencontre, peut-être, un réveil de la part des Nuxerias, notamment de Clemzy, qui est un petit peu en difficulté, malheureusement. Ouais, un petit peu en difficulté, pour l'instant, on ne trouve pas la solution, du côté de cette équipe, la des Nuxerias, on va tenter de rester en vie, forcément, et de pouvoir, pourquoi pas, aller chercher, un open kit, pour bien débuter, pour se mettre un petit peu en position, Clemzy, qui avait vu quelqu'un, mais on a mis, pendant ce temps-là, une très belle attaque, au niveau de ce côté gauche, avec Nagix, notamment, qui va pouvoir poser la bombe, parce qu'on va tenter d'aller chercher, Vrizix, qui va se mettre en bonne position, mais c'est une très belle couverture, de la part d'Ozerka, qui va justement, pouvoir temporiser un maximum, pour son équipe, situation de 4v2, ça va être mission quasiment impossible, pour Linz et Melko, Linz qui vient de tomber, juste après avoir pris un kill, ça laisse Melko en situation, d'un contre trois, malgré qu'il soit en forme, ça m'a l'air compliqué, le joueur passe juste sous son viseur, il arrive quand même, à trouver le frag, il va pouvoir amasser son MP40, on va se repositionner, passer au niveau du top peut-être, Melko, qui va tenter d'aller mettre, pas mal de rythme, au niveau de cette bombe, non il a déjà pris une grenade, il a été forcément donc repéré, il va tenter de désavancer très vite, on va le push avec deux joueurs, c'était bien réalisé, bien conclu, de la part de cette équipe d'Anuxeria, qui viennent recoller au score, 4 à 3, attention au clutch, ils peuvent de nouveau break, encore une fois, le clutch n'est pas forcément, repris de leur côté, mais attention quand même, sur ce round numéro 9, à venir entre ces deux équipes, il va falloir espérer, aller chercher tout de suite, le 5-3, pourquoi pas pour cette équipe, pour ce huitième round, à venir pendant, pour ce 5-3 du côté des clutch rain, et se donner une chance, de terminer le BO rapidement, ou alors, venir recoller au score, pour les Nuxeria, on va se mettre en attaque, avec Vrizix tiens. Ouais, Vrizix qui a pris justement, cette bombe en sa possession, et qui va essayer, pourquoi pas, d'aller ouvrir le chemin, assez éco-équipier, vous le voyez sur le non-shock, on a du monde, on va envoyer du stuff, et ce bombe-seed, qui est, j'ai l'impression, un petit peu trop délaissé, mon cher BRK, on le voit, à chaque fois, ça passe comme dans du beurre, et forcément, on a pu aller prendre, un kill en back lane, derrière, c'est Najix, qui s'est fait cueillir, parce qu'on est obligé de rotate, très rapidement, et on est obligé de croiser, des ennemis, à des endroits qui vous attendent, sur les zones de cut, ça semble assez logique, sur un FPS, et c'est encore une fois, Aiden, qui va se retrouver, un petit peu, seul au monde, face à Lince et Melko, pour, pourquoi pas l'exploit, et là, il faut absolument le remporter, ce round, parce que, derrière, ça offre 3 balles de map, mais aussi 3 balles de match, en faveur des clutch rain, on va essayer de, commencer sur le duel, avec Aiden, et tout de suite, on va être cueilli, forcément, trop difficile, avec cet MP40, on prend des longues ranges, on connait aussi, la nature, et les rôles des joueurs, des clutch rain, qui ne sont qu'à, une toute petite manche, on sert Bercad, d'aller sécuriser, leur première victoire, dans ce BO3. Exactement, vous le voyez à l'écran, point de match, entre ces deux équipes, et ça va être maintenant, un moment extrêmement important, pour cette équipe de Nuxaria, il faut rester fort, on a une attaque, ils ont été plutôt solides, sur les attaques, depuis le début, ils en ont déjà remporté, à deux il me semble, donc il faut répondre, assez rapidement, et essayer tout simplement, de potentiellement, tenter quelque chose de nouveau, qui avait potentiellement, qui a eu potentiellement, une chance de réussir, magique, c'est énorme kill, mais il va perdre la bombe, dans un endroit extrêmement compliqué, à récupérer pour ses coéquipiers, est-ce que Aiden va pouvoir le faire, pour l'instant ce n'est pas le cas, la grenade de Clemzy, qui va être lancée, pour tenter de déloger, un adversaire, ça ne touchera, et ne trouvera personne, Aiden, sur le côté droit, qui va lui tenter, de mettre un peu plus de rythme, encore une fois, on temporise, on sent que c'est un peu, un point important, pour cette équipe forcément, on est à une petite manche, de tomber dans le loser bracket, Katelyn, ce qui va être lui, par contre, un petit peu plus agressif, qui joue avec un peu, le couteau entre les dents, Aiden, ça le laisse en situation, d'un contre trois, pour tenter de sauver son équipe, et de s'offrir, un round numéro 10, ça m'a l'air compliqué, pour Aiden, qui va devoir, encore une fois en plus, récupérer la bombe, on en parlait au début de round, finalement, Nagix, qui avait donné, sa position, et sa vie, au niveau du milieu de la carte, et ça va mettre, une situation extrêmement compliquée, regarder le positionnement, des joueurs là, tout simplement, des cloches rain, qui vont simplement, prendre des infos, ne pas forcément se jeter, jouer un petit peu au son, forcément, Lins qui va entendre son adversaire, et qui va pouvoir aller le chercher, des cloches rain, qui vont sécuriser, leur première victoire, dans ce tournoi, 6-3 sur cette SND, ça a été un petit peu plus serré, en HP 250, aller à 230, quelque chose comme ça, à peu près, mais très très bien joué, de la part des cloches rain, qui malgré tout, arrivent à bien se lancer, dans ce tournoi, remporter 2-0, leur premier match, c'est nécessaire, avant de se diriger, vers la demi-winner, évidemment, vous voyez rapidement, les scores à l'écran, très belle victoire, encore une fois, de la part des cloches rain, avec un bris X, notamment, très important, en termes de pose, etc., et ensuite, on a pu dérouler, très bien jouer de leur part, on va pouvoir, d'ici quelques instants, se diriger, vers le second,